venu dans le chapitre 2 concernant les méthodes de travail alors dans ce tutoriel nous allons aborder une méthode de travail qui concerne la fusion entre la fenêtre des propriétés élaborescence de projets alors nous avons démarré le logiciel revit 2020 on clique sur nouveau et on va entrer dans un nouveau projet ont choisi notre gabarit architectural on sait que nous avons installé qui correspond au gabarit default fr à fr à l'on clique sur ok et on attend afin de l'entrée dans l'environnement du travail bien alors il y a dans ce tutoriel ou plutôt dans ce chapitre excusez moi il y a deux méthodes de travail que je vais essayer d'expliquer qui vont vous permettre de gagner en productivité qui peut vous permettre de gagner en productivité ou en espace comme on le dit le premier cas c'est ce que j'ai dit au départ c'est la fusion entre la fenêtre de propriété et l'aborescence de projet et le second qui sera dans le prochain tutoriel ça concerne les vues en anglais et en mosaïque donc ici on va s'intéresser au premier lorsque l'on entre on ouvre un gabarit de projet le projet on constate qu'on a toujours un niveau qui a ouvert donc là on a le niveau 0 on a l'aborescence de projet qui est là et on a les propriétés qui sont là voilà et on a notre espace de travail et on a le ruban où il y a tous nos outils revit bien on va essayer de faire une fusion afin de pouvoir gagner ben en productivité alors qu'est ce qu'on constate on a su les côtés la fenêtre des propriétés et l'aborescence de projet au niveau de l'aborescence de projet on a on voit exactement tous les éléments mais au niveau des propriétés obligé d'utiliser la molette cap de la souris dérouler pouvoir les autres éléments mais les autres propriétés bien on peut essayer d'arranger tout cela alors la première chose qu'il faut savoir c'est que l'on peut aussi désactiver c'est à dire faire afficher l'une des fenêtres ou pas alors comment le fait c'est très simple on va dans l'onglet gérer alors l'anglais vu voilà et on clique sur l'interface utilisateur alors tous les éléments qui sont cochés sont les éléments qui sont affichés et les noms cochés c'est ceux qui ne le sont pas et que l'on peut faire apparaître alors on voit bien qu'on a propriété qui approchait et que l'on a aborescence de projet qui approchait donc si vous travaillez et que vous trouvez que l'aborescence de projet est inutile mais que les propriétés par exemple puis je décoche propriété automatiquement on a l'aborescence de projet celui qui est présent si on décoche l'aborescence de projet aussi nous n'avons plus ces deux fenêtres mais nous avons un espace de travail plus grand et plus libéré malheureusement ces deux fenêtres sont très importantes et on ne peut pas travailler sans en tout cas on peut pas à chaque fois faire appel c'est à dire comme on le veut il est préférable de les avoir devant nous la problématique se situera comment les positionner afin d'avoir quelque chose de d'un peu plus optimal voilà donc si on veut faire apparaître la fenêtre des propriétés on fait ça et si on veut faire apparaître l'aborescence de projet on fait ça et automatiquement les deux fenêtres sont superposés pour avoir apparaître la fenêtre des propriétés on peut aussi saisir le raccourci au clavier pp on appuie deux fois p au clavier et ça se fait par exemple on va l'essayer des actifs propriétés je fais pp au clavier alors parfois ça peut ne pas marcher comme tous les raccourcis on ne le fait pas bien si vous voyez que ça ne marche pas on fait le second voilà pas de problème bien alors après ça c'est qu'il faut savoir c'est que il est possible de déplacer les fenêtres si on met le curseur de notre souris à ce niveau ci et que l'on maintient le clip gauche on peut voilà on peut on est maintenant les déplacer alors voilà on peut les déplacer chacun de chaque côté mais ce n'est pas tout ce que l'on peut faire avec ces fenêtres on peut les déplacer mais aussi on peut aussi les ancrer alors c'est quoi l'ancrage on met le curseur de notre souris ici et on maintient le clic gauche et qu'est ce qui se passe on peut toujours les déplacer et en fait les placer dans un point spécifique dans lequel ils ne bougeront pas par exemple je peux essayer de placer mon aborescence de projets dans le coin gauche alors je le déplace à gauche et qu'est ce qui se passe vous verrez à un certain moment il ya une fenêtre bleue qui apparaît c'est tout spécifié que si nous relâchons le curseur la souris ben il sera relâché il sera ancré à cette position et si on le fait voilà il est ancré comme si c'était un onglet et à le niveau zéro qui est là on peut faire pareil aussi la fenêtre de propriété par exemple pour une meilleure productivité mais environnement et travail le fait pareil moi à droite donc là aussi on a notre grande fenêtre et l'appareil voilà on voit automatiquement cette barre si vous séparer nous montrer que la fenêtre de propriété en gré et que voilà notre espace de travail de dessin qui est présent et on a notre aborescence de projets aussi qu'ils ont bien de le réfère les deux sont entrés voilà donc on a l'aborescence de projets à gauche on voit tous les éléments et on a la propriété la fenêtre de propriété nous permet de voir bien plus d'éléments voilà même si on va devoir encore utiliser le menu de haut là le la molette le câble pour dérouler mais on a accès à bien plus de propriété maintenant par rapport au premier cas par défaut ou les deux étaient sur proposés à rouge voilà alors ça c'est la première option que vous avez vous pouvez travailler comme ça nickel mais il existe une autre option et c'est celle qui serait utilisée dans cette formation que j'utilise c'est de faire deux en un en fait qu'est ce qu'on va faire on va fusionner la fenêtre des propriétés dans la fenêtre de l'aborescence de projets et les deux seront en un seul et tout à bouche alors on a l'aborescence des projets qui est présent on met l'affection les tirs on voit tous les éléments et ce qu'on va faire on met le curseur de nos souris ici voilà et on détache notre fenêtre de propriété alors il faut faire très attention parce qu'on détache si vous faites ça ici vous voyez qu'il ya une autre fenêtre bleu qui apparaît là la peau fenêtre des propriétés sera en gré horizontalement et on perdra vous voyez que là on perd un espace et c'est pas vraiment très bon donc ça inefficace alors ce que moi j'aime faire pour travailler c'est simple petit trick c'est que on va mais utiliser le clip de la souris on le positionne on le maintient et on les déplace et en fait on va l'encre et cette fois ci au niveau même de la fenêtre de l'aborescence de projets alors regardez ce qui se passe vous voyez ici que l'on a encore le rectangle bleu qui apparaît mais remarquez sa taille il est tout petit il ne prend pas l'ensemble de la taille de l'aborescence de projets si je relâche on revient au cas initial et ça c'est parce que je veux là ici la propriété j'ai pas assez d'éléments visibles devant moi je suis obligé de dérouler 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 c'est parce que donc on retire notre fenêtre de propriété on appuie le clip gauche de la souris on maintient et on le déplace tout en maintenant et on attend on voit bien que maintenant on a le rectangle bleu qui a la même dimension que la fenêtre de l'aborescence de projets et c'est là qu'il faut relâcher le clip gauche de la souris et là qu'est ce qui se passe on a simplement la fenêtre des propriétés l'aborescence de projets qui se trouve dans une seule fenêtre et tout ce qu'il suffit de faire en fait c'est de basculer juste en cliquant donc on a la fenêtre des propriétés ici et on a l'aborescence de projets là propriétés donc je directement j'ai déjà à peu près l'ensemble des propriétés je n'ai qu'à dérouler simplement la molette cliquable dans l'aborescence de projets présents où on a presque tous les éléments on a tous les éléments même les propriétés on a l'ensemble des éléments qui sont visibles dans un bon nombre il suffit de faire quelques coups de molette cliquable pour avoir accès au reste et on a notre espace de travail c'est à dire de dessin qui est un peu plus grand puisqu'on a plus on a gagné un espace puisqu'on a plus ancré la fenêtre des propriétés à la droite voilà donc dans ce tutoriel on a vu trois systèmes vous pouvez garder le système par défaut qui est là qui vous arrange vous pouvez essayer d'ancrer de chaque côté la fenêtre des propriétés et la fenêtre concernant l'aborescence de projets si cela ne vous arrange pas parce que on perd un espace ben on fait le dernier qui pour moi est le meilleur le plus efficace et qui serait utilisé tout au long de la formation c'est le deux en un la fenêtre pour des propriétés est ancrée sur la fenêtre de l'aborescence de projets ce qui fait que nous avons l'aborescence de projets et les propriétés qui sont disponibles en une seule fois dans une navigation par onglet et on a un espace de dessin tout aussi grand nous permettra de réaliser le projet que l'on veut voilà alors avant de partir on va enregistrer le projet en fonction registré on va sur le bureau on va dans notre dossier construire la toiture résidentielle ont fait clic droit et on va créer un dossier et on va l'appeler méthode de travail on a dans ce dossier et on va donner le nom du projet on va mettre fusion entre on va mettre fusion entre propriétés et aborescence de plus voilà on clique sur option on va définir le nombre de sauvegrale maximale alors ce sont des fichiers de sauvegarde et des fichiers backup ça nous permet à chaque fois de revenir en arrière imaginons un instant que l'on dessine on dessine dans un projet on dessine et on a fait des erreurs ben on aura des fichiers backup et des fichiers de sauvegarde qui nous permettront de revenir en arrière alors 20 sauvegarde maximale c'est trop moi je mets une sauvegarde après vous êtes libre vous pouvez mettre 3 à 4 à 5 voilà donc c'est vous avez comme je l'ai dit vous avez la possibilité chacun son goût mais pour cette formation on utilisera cette forme ci de fusion qui pour moi je pense est la plus optimale non tout dépend des utilisateurs et après cette formation si vous le voulez c'est qui vous arrange le mieux c'est qui vous permet de travailler le plus agréablement possible ben vous le choisissez voilà vous pouvez passer au prochain tutoriel qui concernera les vues en anglais les vues en mosaïque merci